Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, en fait, je suis accompagné de Laure. Donc Laure qui est courtière en prêt immobilier et qui accompagne au quotidien des investisseurs, des personnes qui souhaitent donc investir dans l'immobilier et soit qui souhaitent être accompagnés pour la phase du financement parce qu'au final, c'est bien beau de trouver une machine à cash, une bonne affaire, mais si vous n'avez pas le financement, ça ne va pas servir à grand-chose. Et c'est justement là où Laure intervient et c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube et vous verrez donc de toute façon, je crée trois vidéos par semaine à haute valeur ajoutée donc avec des exemples concrets, techniques, théoriques, pratiques, enfin bref, tout ce que vous voulez savoir sur l'immobilier. Donc vous regardez en dessous de la vidéo et vous pouvez vous abonner. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Florent Leta, je suis fondateur et le gérant de le premier réseau de mandataires immobiliers spécialisés pour les investisseurs immobiliers. Donc en fait, on accompagne des clients au quotidien dans la recherche de biens et dans l'accompagnement pour leurs projets immobiliers. Et je travaille notamment sur certains projets concernant le financement avec Laure ici présente et c'est du coup la raison de sa présence sur la chaîne. Donc Laure, du coup, écoute, j'espère que tu vas bien déjà. Exactement. C'est ça. Et du coup, je te laisse te présenter. Du coup, je vais te laisser la parole parce que le but, c'est qu'un peu tu parles de toi parce que vous le savez, de toute façon, je suis un grand bavard. Donc Laure le sait également. Donc du coup, voilà, je vais laisser la parole à Laure pour se présenter. Je te remercie. Je la prends. De rien, de rien, Laure. Fais-toi plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Laure Prost. Donc je suis à la base conseillère en gestion de patrimoine. J'ai créé mon propre cabinet il y a plus de 4 ans et j'accompagne des investisseurs. En tout cas, j'accompagne des clients dans l'investissement, qu'ils soient immobiliers ou pas. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ça s'est beaucoup recentré sur l'immobilier et avec une spécificité sur la recherche de crédit. Parce qu'effectivement, tu l'as dit en introduction, on peut trouver la meilleure affaire qui soit, avoir le meilleur architecte, ainsi de suite. Mais si on n'a pas le financement, on ne fera pas. Donc en fait, un des premiers conseils déjà que je pourrais donner, c'est de faire de son banquier ou de son courtier, si on ne passe pas à un courtier, son meilleur ami. Et pourtant, ceux qui me connaissent un petit peu savent que je ne prône pas les valeurs de la banque qui sont assez loin de l'humain et de ce qu'on peut apporter, nous, comme engagement à nos clients. Maintenant, il faut être réaliste. C'est le banquier qui décide. Donc si on a une affaire, c'est lui qui vient de dire oui ou nous dire non. Donc du coup, l'idée, c'est soit de travailler en direct avec son banquier si vous avez des relations. Et ça, c'est bien quand vous avez des situations un petit peu particulières, vous êtes chef d'entreprise ou autre, vous allez être votre meilleur commercial et travailler avec ce banquier-là. Si celui-là ne marche pas, il faut changer, il faut changer d'agence, il faut monter plus haut, passer avec un directeur ou autre. Mais c'est vraiment lui qui va avoir la clé de votre projet. Et si vous avez une situation un peu plus classique, vous êtes salarié ou autre, trouvez un courtier, un courtier qui comprenne votre projet et qui a envie de se battre pour vous. Une fois, on m'a posé la question, c'est quoi la différence entre vous et un courtier d'une grande franchise ? Je ne dirais pas le nom. Meilleur taux. Meilleur taux, par exemple. Sur le principe, on est censé exercer le même métier. Donc, il n'y a pas de vraie différence. Maintenant, la seule différence que vous avez, c'est que vous avez quelqu'un, dans un cas, dans une franchise, qui peut être salarié et qui va traiter un volume de dossiers parce qu'il va faire du volume, du volume. C'est ce qu'on va lui demander. Donc, vous serez un dossier parmi tant d'autres. Moi, quand je reçois quelqu'un à mon cabinet, je le reçois. Déjà, c'est moi qui vais le recevoir. Et du coup, moi, je suis la gérante de ma société et je vais aller négocier en direct votre crédit le plus souvent avec un directeur de banque ou des responsables de produit. Donc, on aura vraiment deux interlocuteurs assez haut placés qui vont négocier et du coup, qui vont se challenger sur le financement. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un delta entre les personnes qui travaillent pour des grandes franchises de courtage en prêt et toi, notamment sur le fait que ces gens-là, moi, j'ai l'impression qu'ils font majoritairement de la résidence principale, un petit peu comme un agent immobilier, en fait, qui va savoir vendre une résidence principale mais qui ne sait pas forcément accompagner un investisseur. Et là, est-ce qu'on ne retrouve pas, au final, le même paradigme chez les courtiers ? Effectivement, c'est une question de ciblage de clientèle. Les courtiers, maintenant, il y en a de partout. Il y en a beaucoup. Il reste peu de courtiers gratuits. La plupart ne sont pas assez payants parce que, justement, pour ces questions-là, en fait, quand on veut faire du volume, on va dire qu'on va aller chercher du dossier facile. Et du coup, c'est des dossiers rapidement. Donc, une résidence principale, en principe, c'est assez facile à financer. C'est le premier investissement. Et ainsi de suite, il n'y a pas trop d'autres crédits. C'est des dossiers qui peuvent être menés sur un temps très court. Quand on va faire de l'investissement immobilier, pour le premier, ça va être facile aussi. Mais dès qu'on arrive à 3-4 investissements, voire plus, et si, en plus, l'investisseur a un petit peu prix et un petit peu addictif là-dessus, ça veut dire qu'il va faire ses projets de manière rapprochée. Et c'est là où ça se complique. Et en fait, pour être bien accompagné là-dessus, il faut deux choses. Il faut que le courtier maîtrise ce sujet-là. Et idéalement, c'est encore mieux qu'il soit lui-même investisseur parce que, comme ça, il connaît la problématique. Et du coup, on ne va pas du tout monter le dossier de la même manière. C'est comme un banquier qui n'a jamais investi. On le voit et je crois que tu en as rencontré plusieurs. Le banquier qui n'a jamais investi va avoir du mal à vous suivre sur une opération immobilière d'investissement locatif parce qu'il ne va pas comprendre. Tout simplement parce qu'il n'aura pas le même cadre de référence. Et du coup, ça m'amène à une question. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore de réseau de courtiers spécialisés pour les investisseurs ? Non, pas spécialement parce que la plupart des courtiers vont rester généralistes et ne vont pas vouloir se spécialiser. Moi, très clairement, allez sur 100% de dossiers, on va dire que j'ai 98% de dossiers d'investisseurs, voire de multi-investisseurs. Donc là, ça complique encore le dossier. Et puis, 2% de résidence principale, c'est des copines qui ont acheté une maison dans l'année et que j'ai financée pour le rendre service. Moi, je suis plus spécialisée effectivement sur ce créneau-là. Je tiens à remercier Laure parce que grâce à elle, j'ai une idée justement de ma prochaine entreprise qui s'appelle justement la création d'un réseau de courtiers spécialisé pour les investisseurs immobiliers. Donc, c'est top. Non, blague mise à part, c'est vrai que vous voyez, en fait, dans l'immobilier, il faut vraiment trouver des interlocuteurs, je pense, qui comprennent nos priorités. Par exemple, moi, dans le cadre de Prudence Immobilier, pourquoi au final, on accompagne des investisseurs et qu'au final, on ne se fait pas entre guillemets manger par les agents immobiliers ? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas le même métier. Et là, c'est un peu pareil. Mais du coup, c'est marrant qu'il n'y ait pas effectivement encore eu de personne qui s'est posé cette question-là. Je pense qu'il va falloir qu'on agisse avant de publier cette vidéo. Mais du coup, c'est vrai que voilà parce que vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, j'ai notamment fait personnellement appel à des courtiers lors de mon premier investissement. Ils m'avaient certifié que j'allais avoir mon prêt. Je me suis fait recaler parce qu'au final, ils n'avaient aucune connaissance de ce qu'est un financement pour de l'investissement immobilier. J'ai re-sollicité aussi d'autres courtiers qui ne sont pas spécialisés dans les investissements pour d'autres clients. Et au final, à chaque fois, on a des interlocuteurs comme les banquiers, comme les agents immobiliers qui ne sont pas spécialisés dans les investissements immobiliers qui au final n'y connaissent rien et malheureusement nous font perdre notre temps et ceux de nos clients. Parce qu'en fait, en réalité, quand on fait du financement pour des investisseurs et multi-investisseurs, ce n'est pas du courtage qu'on fait. On n'est pas juste là pour aller chercher le meilleur taux parce qu'en fait, le taux, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est un oui. Et c'est surtout de la stratégie qu'on va faire. Ce n'est pas on amène son dossier, voilà mes trois feuilles de salaire, mon avis d'imposition. Ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a vraiment toute une réflexion qui se fait dès en amont. Donc moi, tous les clients que j'accompagne sur ma partie conseil, voire que sur le courtage, j'essaye toujours de les éduquer en leur disant « il faut venir me voir avant même de trouver le projet ». Comme ça, on peut anticiper. Typiquement, un cas que j'avais eu, une jeune fille commerciale, un bon salaire, ainsi de suite, embauchée depuis un an, super. Mais c'est quoi le principe de base du commercial ? C'est qu'il a une grosse partie en variable. Et tant que vous n'avez pas trois ans d'expérience pour certaines banques et des banques qui étaient intéressantes pour les investisseurs, eh bien, elles ne retiennent pas votre partie variable. Et en plus, elles pondèrent à 78% votre partie de fixe. Donc une nana qui pouvait gagner peut-être de l'ordre de 3 000 euros, on se retrouvait dans la stratégie pour rentrer dans les critères de cette banque à lui retenir un salaire de 900 euros. On comprend bien que du coup, on ne peut pas faire le même projet. Donc ça, si on l'a anticipé avant de trouver le bien, on peut trouver une stratégie pour passer au-delà de ça. Si on vient me voir une fois qu'on a signé le compromis, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour ajuster. Donc en fait, quand on fait de la recherche de financement pour de l'investisseur, c'est surtout de la stratégie qu'on va faire. Et on va faire des montages différents. Il peut très bien y avoir une solution de réintégrer d'autres prêts, de changer la stratégie. On va jouer sur les durées. On va jouer sur pas mal de choses pour, au final, avoir un oui. Ce n'est pas un taux qu'on va chercher. C'est vraiment un oui. Bien sûr, on va chercher un taux qui soit le meilleur possible. Mais c'est surtout le oui qui va déterminer. Oui, avec les conditions cotées. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est exactement la méthode dont je fonctionne dans l'agence. C'est-à-dire, d'abord, effectivement, on définit le cahier des charges avec les clients. Après, je montre tous les documents bancaires, quand bien même, ce n'est pas moi qui fais le financement. Mais pour la bonne et simple raison que les éléments financiers, c'est ce qui vont faire que le projet va aller ou non au bout. Et du coup, je ne vais pas m'embêter à aller prospecter, même au final, entre guillemets, à vendre du rêve à un client, à lui dire oui, oui, vas-y, je prospecte. T'inquiète, on va trouver un truc à 300 000 euros. Ça va être la folie. Pour au final, que le mec, il soit trop content et tout et qu'au final, il se prenne un nom sur le financement. C'est la raison pour laquelle, moi aussi, en amont, je demande effectivement tous les documents bancaires pour d'abord verrouiller le projet, verrouiller le montant et seulement après, effectivement, commencer à lancer la prospection. Et du coup, la stratégie la plus importante, mais ça, c'est ce que je mets aussi dans la masterclass, c'est la stratégie. La stratégie court, moyen et long terme. Est-ce que vous allez vouloir acheter un bien de 10, 20, 50 ? Et en fonction de ça, on ne va pas avoir la même stratégie. Après, il y a les notions d'arbitrage aussi à partir d'un certain encours, etc., qui font que si toutes ces questions-là, vous ne les avez pas posées en amont et que vous n'avez pas un objectif sur, on va dire, 3 à 6 mois, par exemple, pour l'acquisition du premier ou des deux premiers biens sur un an, sur 3 ans, 10 ans, en fait, au final, vous allez être obligé. Alors, rien n'est jamais fini parce que vous allez peut-être pouvoir revendre des biens. En gros, vous allez perdre du temps et peut-être un peu d'argent. Mais après, si c'est, je dirais, le prix à payer pour apprendre et derrière, repartir sur de bonnes bases. Mais souvent, voilà, si vous avez un bien qui est liquide, et ça aussi, c'est encore une autre notion, mais c'est important d'avoir des biens liquides. Si vous avez acheté un bien qui n'est pas très rentable, etc., et qui ne va pas correspondre à votre stratégie, mais que vous ne l'avez pas forcément défini en amont, on pourra effectivement, et moi, je sais que je l'ai déjà fait, là, d'ailleurs, pour des clients, on a dû revendre pour derrière récupérer une capacité d'emprunt pour après repartir avec des projets beaucoup plus intéressants. Donc, il n'y a jamais rien qui est figé. Ne partez pas non plus du principe que là, vous êtes entêté pour 20 ans et qu'en gros, vous n'allez pas pouvoir bouger de petits doigts pendant 20 ans. Mais si vous êtes accompagné, encore une fois, par les bonnes personnes et que vous créez votre propre business team, la business team, vous le savez, pour les personnes qui s'intéressent aussi à la masterclass, c'est avoir un courtier, c'est avoir un bon comptable, avoir un bon monteur, avoir un bon courtier en travaux, avoir en tout cas des prestataires, une équipe de choc qui va vous permettre d'optimiser tous les plans de votre projet immobilier. Qui vont permettre d'optimiser, de sécuriser et de faire que le projet va au bout. Et c'est vraiment avec cette capacité d'anticipation, de stratégie de planification qu'on va arriver à sortir des projets qui parfois, à la base, on se dirait, c'était peine perdue. Sauf que voilà, en mettant toutes les chances de notre côté, on y arrive. Mais c'est aussi une question de temps. Et le temps dans l'investissement, il y a certains secteurs, moi je sais que j'investis beaucoup sur Lyon, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de réflexion. On nous appelle pour une opportunité, il faut savoir dire oui tout de suite, sans même forcément aller voir, il faut aller pire. Il faut que l'offre, elle soit déjà dans la boîte aux lettres avant même que tu es raccrochée. Il faut vraiment que tout soit préparé. Donc ça, ça s'anticipe. Et nous, on est là, que ce soit Florent pour vous accompagner sur cette partie-là, ou moi sur une partie plus stratégie ou financement. On est vraiment là pour quadriller ça et que ça puisse être efficace derrière. Exact. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement aux personnes qui nous regardent sur leur financement ? Un seul conseil. Sur leur financement, anticiper cette étape-là. Vraiment l'anticiper. Quand on parle d'immobilier, on parle toujours t'as acheté où, t'as acheté à quel prix, ainsi de suite. Mais en fait, ça, on s'en fiche. La première des choses, c'est de savoir combien on peut acheter. Oui, combien. Donc, définir la capacité d'entrer. Tu parlais tout à l'heure du client que tu fais rêver avec l'immeuble à 300 000. Si vous avez 150 000, il ne faut pas aller voir cet immeuble-là. C'est savoir combien vous avez comme budget. Une fois que vous savez, vous pouvez partir sur le terrain. Exact. Et après, mettez tout votre soin sur le dossier de financement. Donc, soit vous le faites tout seul parce que vous êtes dans une mesure où votre banquier vous suit, ainsi de suite. Soit vous passez par un courtier. Mais ça sera vraiment l'étape cruciale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui me sollicitent pour que je traite leur financement parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beau vendre un bien, S'il n'y a pas de financement, ils ne touchent pas leur commission. Ils ne touchent pas leur commission. Exactement. Et tout le monde a perdu du temps. Exactement. Donc, en fait, c'est une étape vraiment charnière dans le processus. Ce n'est pas celle forcément qui fait le plus rêver, ainsi de suite, mais c'est vraiment celle qui est charnière. Donc, le conseil, c'est anticipez-la bien avant et faites-vous accompagner. Exact. Écoute, merci à toi, Laure, pour tous ces conseils. Si les personnes justement qui nous regardent là maintenant dans cette vidéo, s'ils ont des questions justement concernant le financement, alors bien évidemment, vous pouvez nous poser vos questions en dessous de cette vidéo, que ce soit Laure ou moi, je pense qu'on y répondra avec grand plaisir. Mais si les personnes justement voudraient te contacter directement, personnellement, où es-tu joignable du coup ? Eh bien, vous pouvez passer sur mon site lp-patrimoine.fr et là-dessus, vous aurez mon numéro de téléphone, mon mail. Donc, vous pouvez me contacter directement et je vous répondrai avec plaisir. Je mettrai bien évidemment toutes les informations concernant le site internet de Laure juste en dessous. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous faire part de vos questions sur le financement, sur vos projets immobiliers. On y répondra avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toi, Laure, en tout cas, pour cette interview. Merci à toi pour les conseils justement que tu nous as donnés aujourd'hui. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.